Musique Que l'on s'y promène en famille ou avec ses enfants, les 30 jardins publics, rénovés ou créés, embellissent les quartiers de Cannes. Face à la mer ou dans le centre-ville, ces espaces de verdure donnent une vie dans la ville. Après avoir créé des jardins qui n'existaient pas, comme cette marguerite pas très loin d'ici, comme le square Mallarmé, à la place d'un immeuble insalubre dans le quartier Saint-Louis, nous sommes en train de réaliser aussi un jardin public, un pass de la source entre le Rioux et la ville Grasse. Il faut oxygéner la ville, il faut l'ouvrir. Non seulement l'oxygéner par rapport aux enjeux climatiques du moment, mais aussi en termes de qualité de vie, d'esthétique, de beauté paysagère, et de permettre aux familles de venir dans des espaces près de la mer et près de la ville. Avec plus de 6000 m2, le Jardin Morès à la Boca changera de nom en Jardin public Marthe Villalonga, une dédicace pour cette immense actrice et comédienne de la ville de Cannes, qui recevra en même temps les insignes d'officier de l'ordre des arts et des lettres pour sa carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision. Eh bien ça fait toujours plaisir. Non ? Bien sûr, je suis contente. Vous êtes émue ? Oui, oui, oui. Heureusement après on passe parce qu'on ne revient pas pour ça. Mais c'est très important. Il faut se sentir bien avec les autres en fait. C'est ce que les gens quelquefois oublient. Cannes totalise aujourd'hui plus de 102 hectares d'espace vert urbain. Un seul objectif, valoriser le patrimoine vert cannois afin d'améliorer la qualité de vie des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada